... Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là de Pente, l'heure à laquelle vous nous suivez, et bienvenue dans votre forum, Les Gènes du Message. A la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Loukoussa Branham. Vous êtes nombreux entre de nous suivre partout dans le monde, aux Etats-Unis, là nous voyons le frère oncle Christian, à Kinshasa, air de Congo, là nous voyons le frère John Kat, l'un des administrateurs du forum Les Gènes du Message là-bas, à Kinshasa, à Johannesburg, nous voyons le jeune ministre, le frère Josué Sango, sans oublier la femme de notre frère, Freddy Zakola, qui est derrière la caméra. Nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. Alors, aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu, que vous connaissez bien sûr, c'est le pasteur Phonix, docteur Zakola. Alors, nous allons parler avec lui concernant sa nouvelle église, qu'il a commencé à Kinshasa, nommée Phonix Tabernacle. Mais avant tout, nous disons d'abord, bonjour à lui, notre invité, pasteur Zakola. Bonjour Frère Cédric, Dieu bénit franchement. Amen. Comment vous allez ? Je me sens à merveille, je me porte bien par la grâce de Dieu. Ça a toujours été vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau du forum Les Jeunes du Message. Moi aussi, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup Les Jeunes du Message. Et pour tout le travail que vous faites dans le monde entier, un coup de chapeau. Et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Merci, pasteur Zakola. Alors, nous rappelons que pasteur Zakola est pasteur de l'église Amen Tabernacle, ici à Johannesburg. Pas seulement pasteur de l'église Amen Tabernacle, mais aussi pasteur de l'église Phonix Tabernacle de Kinshasa. Comme nous avons dit, nous allons nous focaliser sur cette église, savoir un peu plus comment cette église a commencé. Est-ce que le pasteur a volé de Bréby quelque part pour amener et commencer l'église à Kinshasa ? Alors, pas mal de questions que vous vous posez. Mais avant tout, nous voulons d'abord savoir, pasteur Zakola, Amen Tabernacle, totalise déjà combien d'années ? Cette année 2020, Amen Tabernacle a maintenant 18 ans d'existence. Parce qu'Amen Tabernacle a commencé le 25 août 2002, ici à Johannesburg. Ok, merci. Alors, nous avons constaté, nous courons déjà, c'est-à-dire l'année va bientôt s'achever, nous avons constaté que vous avez organisé quatre jours de réveil dans votre église. C'était quoi au juste ? Nous avions essayé d'organiser les quatre journées de réveil, parce que pour moi, l'année 2020, c'est vraiment une année spéciale par rapport aux lois du Lévitique 25. Et puis les lois du Jubilé, et puis par rapport à l'enseignement du Saint-Prophet William Branham. Cette année ici, regardez, Frère Branham dit, dans chaque cinquante ans, et dans chaque sept ans, ce sont les années du Jubilé et les années sabbatiques, les années du relâche. Et vous êtes croyants du message, et tous ceux qui nous suivent, Frère Branham dit, chaque cinquante ans, et chaque sept ans dans l'histoire du plan de bleu de la rédemption, il y a toujours une année du Jubilé. D'abord, Dieu lui-même a dit dans le Lévitique 25, que vous les regarderez comme une année sainte. Cette année, c'est une grande année. Et même quand ça se termine là, c'est une grande année dans l'histoire du plan de bleu de la rédemption. C'est pourquoi vous allez voir, Frère Branham, il dit, plusieurs fois, chaque cinquante ans, chaque sept ans, nous voyons Jésus-Christ est mort à la croix. Après cinquante jours, c'est là où il y a eu l'investigation de la Pentecôte. Frère Branham a pris ça au cours des âges. Même en 1806, la Pentecôte était descendue en Turquie. Quand ils ont rejeté leurs opportunités, Frère Branham, ils sont devenus des communistes. Et cinquante ans après, nous voyons, en 1856, la même Pentecôte est descendue en Turquie. Frère Branham, ils ont rejeté ça, ils sont devenus des musulmans. Cinquante ans après, c'est exactement 1906, le pasteur William Seymour avec sa petite église, ils ont compris le cycle de Dieu. C'est là où il y a eu l'âge pentecôtiste, le Saint-Esprit est descendu et c'est le début de l'âge de l'Odyssée. Frère Branham aussi, chaque sept ans, il dit que des grands prédicateurs apparaissaient jusqu'en 1956. William Branham, notre prophète, l'ange ne lui a rien dit. Dieu ne lui a rien dit. Mais il a pris le même cycle de la parole. Il a dit que l'année 1956, c'est une année spéciale. Il a préparé son église, il a sillonné les Etats-Unis, il a représenté la parole, il a sonné la trompette et puis l'Amérique a rejeté son opportunité. C'est ça la fin du cycle pentecôtiste. Dieu a commencé à récompter. Sept ans, c'est pourquoi Frère Branham commençait à dire, déjà même dans Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie, que la pentecôtiste est tombée il y a 50 ans, maintenant l'épouse recevra une autre jubilée qui est l'ouverture de Sceaux. Exactement, 1956 à 63, c'est exactement sept ans. Les sept ans sont venus, Christ est descendu, c'est pour remettre le livre de la rédemption, c'est le jubilée, le retour à la divinité. Et Frère Branham avait dit que le cycle là continuera. Là, nous voyons, 1963, 1970, c'était une année de visitation, 1977, vous connaissez, ça c'est la septième année de jubilée, 1984, 91, 98, 2005, 2012, 2013, nous avons eu aussi nos 50 ans depuis l'ouverture des Sceaux. C'était une grande année de jubilée et de 1913 à 2020, c'est exactement sept ans. Donc, nous avons eu nos 50 plus sept ans tel que Dieu avait donné aux Pentecôtistes le matin de l'Odyssée, 1906 à 56 et sept ans, encore 63, les Pentecôtistes sont rejetés, Dieu s'est fini, Dieu a commencé l'âge de l'épouse. Et nous aussi, dans le message, nous avons eu là le même cycle de 50 ans plus sept ans. C'est une grande année parce qu'elle n'oublie pas Frère Cédric, il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Et le principe de Frère Baname, c'est que Dieu déplace son peuple dans les cycles et quand ils saisissent les cycles, il leur donne la compréhension et la compréhension vous donne votre glorification. Voilà pourquoi, pour terminer cette année en beauté, nous avons organisé ces quatre réunions de réveil. On a commencé ça exactement le 24 décembre pour penser au départ du Saint prophète 55 ans depuis qu'il avait quitté la terre. Nous avons gêné toutes les guillemets. On a prié, mon père, mon père chard d'Israël pour que l'esprit qui était dans les prophètes, l'esprit d'Elie revienne à l'église qui est élisée et après, il y a eu neuf prédicateurs qui ont prêché, des jeunes prédicateurs d'Amen et c'était merveilleux et on a couronné ça avec une journée d'adoration et de louange que vous avez vus là parce que pour nous c'est une année glorieuse dans l'histoire du plan de la rédemption et ça tombe, c'est une année 20 sur 20 c'est le full vision. Voilà ce qu'on a essayé de faire par la grâce du Seigneur. Merci, Pasteur Zako, là vous avez dit 2020, l'année de Jubilé. C'est l'année de Jubilé. Exactement. Frère Banam dit que ça ne manque pas. Il dit qu'il y a quelque chose au sujet du chiffre 50 et du chiffre 7 qui apporte toujours le Jubilé. Il a dit toujours. Le Jubilé, c'est la victoire. Le Jubilé, c'est la victoire. Le Jubilé, c'est le retour à l'héritage. Le Jubilé, c'est retourner à tout ce que tu as perdu. Et Branam définit l'année de Jubilé comme étant le moyen de la grâce de Dieu pour la restauration et la restitution et la délivrance de son peuple. Mais en voyant cette année, nous sommes, les continuations de voir cette année, ce n'est pas difficile. Il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées. Bien sûr. Il y a du coronavirus. Bien sûr. Et vous déclarez toujours que c'est l'année de Jubilé, l'année de victoire. Je continue à les déclarer que c'est l'année de Jubilé, c'est l'année de victoire. Regardez, si vous étudiez bien la parole, quand il y avait les Jubilés en Égypte par Moïse, mais il s'était en Gauchenne. De l'autre côté, les fléaux étaient en train de s'abattre sur l'Égypte. Quand nous regardons encore, selon Frère Banam, 1906, quand la pentecôte est descendue dans les rires à Zouza, voyez, la même année, il y avait un fléau et une pandémie. C'était la fièvre jaune qui tuait les gens. C'est même une confirmation parce que l'année de Jubilé, c'est aussi les années de fléaux. 1956, quand Frère Banam a déclaré ça que c'est l'année des Jubilés, mais la même année-là, Frère Banam dit qu'il y avait la fièvre asiatique qui a tué des millions de gens. 1963, qui est le plus grand Jubilé de l'histoire de la rédemption. Il y avait la fièvre d'influenza, ça a tué les gens. Quand nous voyons 2020, l'année des Jubilés, et il y a la pandémie appelée coronavirus, c'est encore une confirmation que c'est réellement l'année des Jubilés parce que l'année des Jubilés est aussi l'année des fléaux. Maintenant, il y a ceux qui sont morts par les fléaux comme étant les fléaux qui les a frappés, mais pour nous dans les messages, ceux qui sont rentrés à la maison, les Jubilés, c'est quoi? C'est le retour, ce n'est pas partir, c'est retourner là où tu étais. Et nous, notre vrai corps, c'est les corps théophaniques, c'est les saints qui sont partis cette année ici, c'est toujours les Jubilés. Ils ont jeté ces corps de chair, ces corps d'esclavage pour gagner les corps du Jubilé. C'est-à-dire des difficultés, tout ça. N'empêche, les années des Jubilés ont été toujours accompagnées par les années des fléaux si vous étudiez l'enseignement des frères Baname. 1963, le monde était frappé par la fièvre d'influenza, les gens mouraient, mais n'empêche que l'épouse recevait les livres de Setsos. 1956, la même chose comme je viens de le dire précédemment. Donc, frère Baname, quand il a déclaré ça l'année des Jubilés, mais il y avait la fièvre asiatique, ça l'a empêché même d'aller à la chasse si vous étudiez les messages. Donc, ces choses-là sont encore des confirmations que c'est réellement l'année des Jubilés. Merci, merci, pasteur Zakola, mais vous êtes fort en calquille. Non, monsieur le chouffre, ce n'est pas que je suis fort en calquille. La parole est révélée par la numérologie. Frère Baname dit que si vous prêchez avec les nombres, vous ne pouvez jamais vous perdre dans la révélation. Il nous a dit dans les premiers sauts, n'oubliez pas vos nombres, vos 3, vos 7, vos 10, vos 50, parce que dans ce nombre-là, Dieu se révèle. Même Frère Cédric, même tous les croyants du message, le message de Frère Baname est révélé par les nombres lui-même, même sa vie à lui, son nom, William, cette lettre, Braname, cette lettre, Marion, cette lettre, même quand il avait des doutes sur son ministère, comment est-ce que Dieu l'a confirmé qu'il n'est pas comme tous les autres prophètes? Dieu lui a montré le nombre dans les 7 pics des montagnes vers Lima. Il a dit que j'ai écrit ton nom là, c'est le nom de l'héritier sur l'héritage. Nous voyons là pourquoi? Parce qu'il était le 7e manche qui a révélé les 7 ans de l'église, qui révèle les 7 sauts, qui révèle les 7 honnêtes. Tout est mathématique. Tout est mathématique et c'est ça le message de William Braname. Il a dit que quand vous prêchez avec le nombre, vous ne pouvez jamais vous perdre dans la révélation à dire le Saint-Prophet de Dieu. Merci Pasteur Zako, là nous rappelons Pasteur de l'église Amène Tabernacle et l'église Phonix Tabernacle de Kinshasa. Alors, déjà, vous posez un peu quelques questions concernant votre nouvelle église de Kinshasa Esquette. Vous priez de nous éclairer un peu concernant quelques questions que nous avons sur cette église. Bien sûr, je suis là. Quelles sont vos questions? Ok, merci Pasteur. Vous avez commencé une oeuvre à Kinshasa, disons, parlez-nous-en sur la jeunesse de cette église. La jeunesse de cette église-là, comme je l'ai toujours dit, l'année passée, j'étais parti dans l'entérimant de mon aîné et mon vieux à moi, le révérend Lys Galibali-Romial, le docteur Lys, que son âme repose en paix. Je sais qu'il est maintenant dans les seins de William Branham. Donc, et quand j'étais à l'hôtel, je priais, le Seigneur a mis le poids dans mon cœur. C'était au mois d'août. C'était au mois d'août quand tu es à Brazzaville et puis quand je suis revenu, j'ai prié pour ça, j'ai partagé ça avec un aîné à moi que je respecte beaucoup, le révérend Lifoko. C'était en 2019. C'était en 2019. J'ai partagé ça avec un aîné pour le conseil, le révérend Lifoko et puis après, je suis parti à Kinshasa, je suis revenu et quand le poids montait, il y a eu une prophétie qui est sortie, je cherchais la face de Dieu. Dieu m'a dit que je t'envoie et c'est là où j'étais parti cette année, le 8 mars, nous avons fait l'ouverture mais on a prêché seulement deux dimanches. Il y a eu le problème de ce fléau de la pandémie et le président de la République, son excellence, le président Félix Tissé-Kédi, on a respecté le confinement. Pendant sept mois, je faisais les bandes à la maison et quand on a ouvert, j'ai prêché deux mois et l'église est là. L'église a avancé et nous avons maintenant une bonne église, une grande église là-bas à Kinshasa à Limité. C'est ce qu'on a essayé de faire pour le Seigneur. Et cette église a commencé, si on peut écrire, c'est-à-dire ça a commencé la date? Ça a commencé le 8 mars 2020. Le 8 mars 2020, vous étiez déjà, vous avez commencé votre premier kit. Oui, oui. Et on a apprécié seulement deux dimanches, il y a eu sept mois de pause par rapport au pandémie et puis on a repris pendant des mois et l'église avance. On est là au premier riz derrière Coïdro, dans l'enceinte de la fondation Maman Toinette. Nous avons signé un contrat de trois ans et on a arrangé la salle. On a très bien, c'est là où l'église est entrée et vous dévolue par la grâce de Dieu. Est-ce qu'avez-vous rencontré des obstacles de la part de vos collègues pasteurs quand vous avez commencé cette année? Bien sûr, bien sûr, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Nous savons que l'opposition positionne toujours. Si Dieu vous envoie de faire quelque chose, c'est lui le maître et il va prendre soin. Avant que je commence, j'avais informé presque à tous les anciens que voilà, ils étaient d'accord. Mais quand je suis venu commencer, les autres, je ne sais pas ce qui était à l'heure, qu'est-ce que ce sont des hommes de Dieu que je respecte beaucoup. Il y a eu même un autre ancien qui est passé à la télévision. Il a parlé de beaucoup de choses contre nos doctrines et des choses que nous prêchons alors que nous puisons ça dans le message de Frère Baname. Tout ça, on met ça du côté du diable. Il y a eu aussi certains pasteurs qui se sont opposés à nous. Mais au finish, par la grâce de Dieu, l'église a avancé comme c'était Dieu. Le vrai est sorti comme le nom l'indique Fouénix, c'est quelque chose Frère Baname qui sort dans le néant. Une grande église est sortie dans le néant et ça est là. Entre parenthèses, Fouénix Tabernacle, c'est vous qui vous avez donné le nom ou bien ? Nous avons voté, on avait proposé le nom Amen Tabernacle, on a proposé Pierre Defait Tabernacle, on a proposé Fouénix Tabernacle et la majorité, à 99%, ils ont voté Fouénix Tabernacle. C'est comme ça qu'on a choisi le nom là parce que l'église est souveraine. Merci, merci pasteur Zakola. Pourquoi, une question encore, pourquoi commencer une œuvre à Kinshasa pendant qu'il y a plusieurs églises déjà là-bas du message ? N'empêche-moi. Il y en a d'abord beaucoup, pourquoi commencer ? J'ai commencé ça parce que c'est premièrement, c'est le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur, moi je suis son serviteur, je parle partout, il m'envoie. Dieu vous a envoyé seulement là où il y a des églises encore ? Dieu envoie partout, le monde entier notre parole, Frère Cédric. Deuxièmement, parce qu'il y a des frères, tu sais, toutes ces années ici, moi je fais le DVD, j'ai des brébis par la grâce de Dieu partout, d'une manière ou d'une autre aux Etats-Unis, Canada, Australie, Europe, qui aime mon ministère, qui se sent à l'aise avec mon ministère et comme il se sentait à l'aise avec moi, je suis un serviteur de Dieu, je dois le servir et puis par rapport à ça, il y avait aussi un frère qui est vraiment plus collé avec moi, le révérend Neffli Bambou qui avait commencé une œuvre à Montbelle et puis il se sentait que non, il voulait me donner ce groupe-là qui était au début et puis je ne pouvais quand j'ai prié le Seigneur aussi à donner des confirmations, c'est là où je suis parti faire ça. Frère Madame dit qu'on peut avoir même mille églises dans la ville, ce qui est important c'est de garder la communion fraternelle, c'est une bonne chose au lieu que nous puissions rester sans rien faire. Et d'ailleurs, Frère Madame lui-même avait aussi, beaucoup de gens posent des questions sur une deuxième église ou quoi que ce soit. Frère Madame était le passé du Bram Tabernak et il avait une vision et une brébie qui est tentée de bêler à mille temps et c'est là où il a compris que quand il est parti à mille temps, Dieu l'a envoyé, il a commencé une deuxième église dont il était pasteur. Et après, quand l'église a évolué, il a commencé à mettre les autres frères qui prêchaient là-bas, ils faisaient des va-et-vient. C'est ce que nous essayons de faire toujours dans le pas du prophète. Voilà ce qu'on essaie de faire. La vie de Frère Madame, c'est la parole pour nous. Ok, merci. Une question, bien sûr, que les gens veulent savoir. Quand nous regardons même des images, nous voyons, vous avez commencé votre deuxième église. Il y a pas mal, nous voyons plusieurs personnes, de frères et de sœurs. On se demande, pasteur Zako, vous avez pris des fidèles d'autres églises pour commencer votre église Fonix Tabernak de la Kinshasa. Non, non, non. Dans ma vie, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais divisé l'église de quelqu'un. Jamais. Je n'ai jamais été si j'ai des saints. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'il y a plusieurs personnes. Bien sûr, je vais vous dire que... Parce que nous voyons des gens commencer l'église et prendre un peu beaucoup de temps pour en avoir des gens que vous avez... Bien sûr, parce que, premièrement, nous avons essayé d'évangéliser. C'est vrai que le nombre de païens qu'on a baptisés n'ont pas atteint 50 personnes dans tout ce temps-là, les deux réunions là et les autres. Si j'ai une bonne mémoire, on a baptisé au moins 17 personnes. Ça, c'est des païens qui ont cru le message. Même, je remercie le Seigneur, ma propre petite soeur, mamie, je la prêchais le message depuis longtemps et ne croyais pas et lui ou son mari ont crié beaucoup d'autres membres là. Mais maintenant, il y a des frères qui se sentaient à l'aise avec mon ministère. C'est comme Frère Branham. Comment est-ce que le Branham Tabernak a commencé? Les brebis qui étaient dans l'église de Roy Davis, quand l'église a été brûlée, ils partaient dans les autres églises et ils ne se sentaient pas à l'aise. Ils voulaient le ministère de Frère Branham et le chef de la police qui écoutaient mes DVD. Quand ils m'ont vu là, ils sont venus nombreux. Il y a aussi des frères qui sont venus de l'Équateur qui est même au ministère. Beaucoup de frères qui étaient à Boteca qui venaient d'arriver. C'est un frère au Kassai qui m'avait écouté en Boujimaï. Donc, il y a eu un engouillement comme ça. C'est simplement la grâce de Dieu. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est comme ça que ça se passe. Vous voulez nous dire que tous les frères et sœurs que nous sommes en train de voir dans votre église de Kinshasa Phonics, ce sont deux frères qui vous suivez. Oui, les autres m'ont découvert justement là à l'ouverture de l'église parce qu'on avait invité beaucoup de gens. Ils ont aimé la parole, ils ont aimé ma manière, ils ont aimé l'inspiration. Les autres aussi me connaissaient depuis longtemps. Les autres, on les a baptisés comme de nouveaux et les autres sont venus de partout. C'est comme ça. C'est-à-dire, vous nous dites ici que vous n'avez pas pris de fidèles de d'autres églises pour commencer Phonics Tabernal? Jamais. Je n'ai pas été sujet de ça. D'ailleurs, moi j'étais à la maison, je partais, c'est ma prêche, je rétou. Je n'ai jamais été sujet dans ma vie de diviser une église parce que les premiers enseignements que mes anciens m'ont enseigné qu'une église ne commence pas par la division. L'église commence par la parole. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Je respecte toutes les églises qui sont dans la vie de Kinshasa. J'appelle ça nos églises, mais si quelqu'un se sent à l'aise avec mon ministère ou sous moi, il est le bienvenu. Entre parenthèses, nous voyons une photo qui circule, une vidéo qui circule sur le net. Nous voyons à l'église Barouti Tabernacle et on ne sait pas vous étiez parti faire quoi là-bas? Non, ça c'était je pense en 2019. C'est l'année passée. Quand j'étais parti à Kinshasa et après j'étais parti voir le pasteur Barouti. D'ailleurs, je voulais me combiner avec toutes les églises sans frontières. je suis parti visiter l'église du pasteur Kalumbu j'étais parti visiter l'église du pasteur Kayoumbiozoe j'étais parti à Rigini et le pasteur associé m'a reçu le frère Dembo avec le pasteur Kalala et puis après là. Le pasteur Barouti quand il est revenu on lui a dit que j'étais là à Kinshasa comme il m'a reproché que je n'étais pas venu dans sa dédicace et tout ça il m'a rappelé encore que je puisse revenir comme lui-même il est là. Je suis parti on a causé dans son bureau et puis du haut de la chair j'ai dit que je reviendrai au mois de février et mars c'est pour commencer l'église je suis parti parce que mon histoire je ne peux pas changer mon histoire j'ai été jeune prédicateur à Rigini pendant 5 ans j'ai travaillé là à Rigini avant que je vienne ici c'est passé Barouti c'est lui qui était mon pasteur et je dois respecter quand il m'appelle d'aller le visiter je dois lui rendre ses respects là c'est pourquoi j'étais parti avant de commencer votre église vous l'avez quand même consulté vous a donné quelques conseils le même jour là au bureau vous allez voir même dans la vidéo là du haut de la chair de Rigini j'ai dit que je reviendrai au mois de mars pour commencer une église je les avais tous informés pour ce que Dieu avait mis dans mon coeur il y a eu quand même plusieurs pasteurs aussi de serviteurs de Dieu qui vous ont soutenu ouais ouais bon il y a eu quelques serviteurs de Dieu qui m'ont soutenu dans la ville et je les remercie beaucoup d'abord j'ai profité de cette occasion pour leur dire que Dieu leur bénisse abondamment et je suis content de leur soutien et surtout aussi le pasteur qui m'avait soutenu aussi dans le premier voyage là avant que je revienne cette fois-ci pour commencer et beaucoup d'autres que Dieu leur bénisse sur le chemin même les oraux dans l'ombre parce que d'autres peut-être on ne s'est pas vu mais par leur prière ou par leur soutien spirituel ils m'ont soutenu et nous disons que Dieu les bénisse j'ai vu que c'était merveilleux de recevoir leur soutien vous êtes ici à Johannesburg à Main Tabernacle qui est resté avec votre église à Phoenix quand j'ai commencé ça comme je dis il y avait les frères la neuf les bambous il y a eu aussi un goût de certains serviteurs de Dieu par exemple il y a l'un de nos anciens ceux qui m'ont même vu grandir croire le révérend bon beaucoup ce sont mes anciens de l'équateur il était à Kinshasa il n'est plus passé il n'avait pas d'église il est venu me rejoindre là il est maintenant membre et ma brébu pendant que je suis ici c'est eux qui conduisent c'est le révérend neuf les bambous qui conduisent avec le révérend qui l'assiste et un ami à moi un team qu'on a évolué dans les ministères ensemble depuis beaucoup d'années le révérend c'est eux les trois qui conduis l'église sur leur tête c'est le frère neuf et plusieurs jeunes prédicateurs qui sont venus c'est eux qui prêchent là-bas ils prêchent la parole et tantôt aussi ils écoutent les bandes du prophète quand ils ont des occasions d'écouter ça et tantôt ils ont des inspirations c'est eux même qui prêchent ok merci le pasteur en tête de plusieurs églises est-ce que c'est scripturaire mais c'est scripturaire je venais de vous dire ici précédemment frère Cédric frère Branham était le pasteur du balan de tabernat il était aussi le pasteur de l'église des mille temps voilà donc c'est scripturaire je n'ai aucune écriture qui condamne ça à ma petite connaissance je n'ai pas une écriture qui condamne ça mais nous voulons que quand tu essaies de faire ça que ça soit une conduite de Dieu et tu dois regarder tes motifs et tes objectifs et comme frère Branham dit et voir aussi le temps de Dieu parce que nous ne voulons pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté est-ce que vous personnellement pouvez-vous arriver à gérer des églises en même temps mais je les gère facilement par exemple nous sommes ici à Amène vous étiez dans les réunions de réveil j'ai ici à Amène dans ces églises selon la manière dont le Seigneur me conduira c'est-à-dire là vous essayez un peu de voir mais à la longue à la longue c'est ce qu'on va faire on va placer un pasteur associé comme frère Branham a fait de Léville et même comme il avait fait de ses frères-là là-bas à Milton il y a une question ici on veut savoir on dit pasteur Zakola une église locale est-il libre de prêcher c'est-à-dire le pasteur d'une église locale est-il libre de prêcher ce qui est différent de ce que son évêque prêche bien sûr c'est l'enseignement de William Branham frère Branham il apprend le Saint-Esprit dans une église locale c'est le pasteur qui est l'autorité foule il part même plus loin pour nous montrer ça il dit que j'ai placé Neville si Neville prêche la doctrine des témoins de Jehova c'est entre vous il part plus loin il dit que si l'évêque si l'évêque est là pour arracher la révélation au pasteur l'église ne marchera pas nous respectons nos évêques comme il y a question-réponse mais il dit qu'avec ce genre du respect comment auriez-vous la foi de l'enlèvement quand vous ne pouvez pas s'attendre à la révélation venant de Dieu vous attendez ce que l'évêque a dit ou quoi que ce soit ça c'est un esprit pirement de la dénomination donc je crois à l'évêché je crois que l'église où tu es sortu le pasteur qui est là-bas à la tête il est l'évêque mais je ne crois pas que l'évêque est là pour dire à une église locale ce que tu dois prêcher ou pour prêcher ce que lui prêche non chacun prêche au milieu de sa connaissance et si le saint est suivi par une église il passe directement par le pasteur il ne passe pas par l'évêque pour parler à son église ok merci alors nous terminons déjà cette interview je crois que vous avez répondu à plusieurs questions qu'on avait ici alors on ne sait pas le projet le projet c'est comment vous allez retourner à Phoenix Tabernacle maintenant ou soit vous restez encore ici à Main Tabernacle je suis là maintenant à Main Tabernacle vous avez assisté on a eu des moments bénis dans ces réunions de réveil nous avons quelques projets ici et certains des enseignements que je vais enregistrer au mois de janvier si Dieu est levé et de là si Dieu est levé au début du mois de mars je serai à Kichassa si Dieu levé si Dieu levé c'est lui le maître des temps de circonstance pour une année même si on n'a pas travaillé vraiment une année de Phoenix Tabernacle nous serons là et puis là je ferai au moins trois mois et je vais revenir ici je vais commencer à faire des va-et-vient comme ça parce que si Dieu levé j'aimerais préparer une grande convention internationale l'année prochaine parce que ce serait 56 ans depuis le départ du Saint-Prophet lui-même est parti à 56 ans il a fait 7.8 parce qu'il était le septième ange qui a introduit l'éternité le huitième et l'épouse aussi dans son absence il a fait 56 ans pour moi c'est une année on doit réfléchir et puis ce serait dans la 21ème année du 21ème siècle j'aimerais que si Dieu nous prête vie qu'il nous donne des moyens de préparer une grande convention dont ce serait ici on doit s'asseoir au mois de décembre si Dieu levé qu'on puisse méditer où est-ce que nous sommes 56 ans après le départ du prophète merci pasteur une question des curiosités oui je veux savoir aussi est-ce que trouvez-vous que ça devrait commencer comme ça l'église Phonix Tabernacle ça ne devrait pas commencer par une campagne d'évangélisation peut-être non 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 écoute Frère Cédric ça a commencé scripturairement j'aimerais aussi éclairer c'est scripturairement oui j'aimerais aussi éclairer l'opinion là-dessus commençons d'abord parce que tu sais ici les gens doivent être enseignés par exemple les Brames Tabernacles comment est-ce que les Brames Tabernacles a commencé Frère Bannam était dans l'église de Roitafis il était jeune ministre là-bas quand on lui a dit d'ordonner une femme il a refusé on l'a chassé il restait pour lui à la maison quand l'église était brûlée les Brébis qui croyaient déjà ce n'était pas des païens ils étaient à la maison ils partaient dans d'autres églises ils ne se sentaient pas à l'aise d'ailleurs pour votre information ce sont les chefs de la police qui sont venus voir Frère Bannam les gens ici sont devenus errants si tu veux faire quelque chose nous on va te soutenir et quand Frère Bannam a cherché la face de Dieu il a trouvé que c'est Dieu c'est ça le débit d'Ibran Tabernacles avec ces Brébis là et après il a fait la campagne dont il a baptisé le 11 juin comme il baptisait la 17ème personne c'est là où nous avons reçu la grande commission comme j'avais envoyé Jean-Baptiste d'avoir avec un message voyez-vous comment c'est là avec commencer donc le problème de commencer l'église ça dépend c'est pas toujours c'est pas toujours faire une campagne d'évangélisation mais le problème il faut le commencer sculpturément pas par une division qu'est-ce que j'ai dit tu es dans une église tu prêches tu prêches c'est bon tu as trouvé que tu es devenu influent quand tu sors un groupe de gens te suit ça c'est une division ou bien tu as eu l'influence ou bien tu fais le prosélytisme d'aller influencer les Brébis déjà dans leurs églises pour venir te suivre ça c'est pas sculpturément mais s'il y a même des gens qui ne sont même pas des païens qui sont croyants qui se sentent et ils se sentent à l'aise par ton ministère les goûts et les couleurs ne se disputent pas et puis si tu as cherché la face de Dieu et le Seigneur t'a dit chez lui même quand tu commences seulement avec et même pas gagner un seul païen c'est scripturé c'est le message de Frapanam et Phuénix a commencé scripturément comme Amintabén avait commencé scripturément et tous ceux qui parce que Dieu dans le principe d'Alef et Tav l'Alpha et l'Oméga A et Z si cela a bien commencé ça va se terminer bien parce que les mains de Zorobabel s'il a fondé quelque chose il va l'amener à la perfection voilà comment les églises doivent commencer c'est tout un enseignement qu'un jour on peut éclairer comment vraiment les églises commencent plusieurs manières scripturées ou bien aussi la manière de Paul il arrive dans une ville il prêche une seule personne quand la personne l'est convertie au travers de lui il appelle d'autres après il revient il trouve une grande église il y a plusieurs manières dans le message que Framana nous a enseigné pour commencer une église ce qui est essentiel c'est d'éveiller que tu commences ça de cette manière la scripturée le Seigneur sera derrière ça toujours une question de curiosité nous terminons déjà oui le secret de votre réussite qu'est-ce qui fait attirer les gens à votre ministère parce que les gens se demandent aussi le pasteur Zakola est venu ici à Kinshasa il n'a même pas traîné voilà il y a plusieurs personnes qui sont derrière lui en train de s'apote c'est à dire soutenir votre ministère le secret c'est quoi moi mon secret c'est Dieu Dieu souverain il appelle qu'il veut il choisit qu'il veut je sais que beaucoup de frères m'ont attaqué des pasteurs bon je les respecte ce sont nos aînés nos anciens des grands hommes de Dieu nous sommes des gens inutiles devant eux moi j'avais trouvé ça aussi injuste les frères ont quitté les Kassai pour venir commencer plusieurs églises à Kinshasa même dans le but de suivre plutôt l'herbe rébi qui ont des moyens parce que là-bas les choses ne marchaient pas les autres frères ont quitté l'équateur de nous venir là-bas c'était pas un problème mais nous quitté l'étranger pour revenir ils ont trouvé ça toute une mer à bois mais je suis congolais je suis congolais je suis un fils du pays et puis en dehors de ça là c'est que le secret de ma récit c'est que frère Cédric moi j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de faire quand je fais quelque chose si c'est le Seigneur qui m'a dit ça même si le monde entier vous êtes contre moi je ne regarde pas ça je fais ce que le Seigneur m'a dit de faire et je le fais quand je te dis de faire quelque chose il va amener ça à la perfection et de deux quand j'essaye de faire ce que le Seigneur m'a dit de faire je ne fais pas de concurrence je m'attends au paix que le Seigneur m'a donné et puis un autre secret beaucoup de gens me posent cette question là pourquoi tout ce que tu touches devient de l'or c'est aussi un problème de mon esprit dans mon ministère je n'ai jamais été contre mes pasteurs j'ai été baptisé par les pasteurs à l'équateur j'ai été sabré parce que c'est quand on a muté mon père qui était un mouvencier j'ai choisi le pasteur un bout là après quand la fédérale est entrée je suis venu à Réguigny j'ai servi mes pasteurs comme étant des serviteurs et tous m'ont béni que tu vas aller de l'avant moi je n'ai jamais quitté une église quand j'étais brébi dans mes pasteurs là donc de deux je pense que moi j'ai fait ça avec un bon esprit et j'essaye de faire ça bon pour avoir une réponse concrète c'est que nous sommes l'annuée frère Baname dit que Luther c'était Abraham et Wesley c'était Isaac l'amour et le pentagouiste c'était Jacob mais quand les seaux sont ouverts Dieu nous amène l'onction de Joseph la perfection donc avec ça c'est pas seulement moi même toi tu vois pas que ce que tu as fait ici ça a reçu avant toi il n'y a pas eu des choses comme ça aujourd'hui moi je suis fier on peut savoir qu'il y a nos frères au Tchad et pas seulement moi tous les enfants tous les enfants de Dieu si seulement tu connais qui tu es parce que c'est ça la plus grande révélation et la plus grande malédiction c'est d'oublier qui tu es quand tu connais qui tu es ta position en Christ et quand tu fais une chose c'est toujours la perfection nous sommes Joseph tout ce que Joseph touchait dans la Bible c'était prospère et nous avons l'exemple de Joseph Branham tout ce qu'il fait est prospère c'est un signe pour nous et quand tu fais une chose avec Dieu ça va toujours prospérer voilà un peu le secret de mon ministère et de mes réussites et je m'attends à ce que Dieu m'a donné et je vais de l'avant merci alors l'adresse de votre église de Kinshasa l'église de Kinshasa Fénix Tabernak se trouve au premier riz à Kohidro la grande station Kohidro au centre féminin Maman Antoinette dans la concession là nous avons la salle on a un contrat là de 3 ans qu'on a vraiment arrangé la salle quand vous avez le temps aller là-bas écouter la parole c'est ça l'adresse de l'église à Kinshasa un mot de la fin premièrement c'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous essayez de faire pour Dieu je le lis de tout mon coeur Frère Madame dit dans le respect vaut mieux essayer de faire quelque chose pour Dieu Frère Madame respecte quelqu'un qui essaye de faire quelque chose ou au lieu de la personne qui ne fait rien qui ne fait qui est critiqué un grand remerciement à vous je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette fin d'année ici et je vous souhaite encore le meilleur pour l'année qui est entrée de venir dans quelques heures ici et que votre site et votre inspiration les jeunes du Messager puissent aller de l'avant de gloire en gloire de bénédiction en bénédiction pour ceux qui nous suivent je vous souhaite mes meilleurs voeux terminez bien l'année ici 2020 qui est l'année de Jubilé qui est une grande année une grande opportunité je sais que si vous saisissez ça même à la dernière minute que c'est le Jubilé que Dieu vous restitue tous ceux que vous avez perdus et que l'année prochaine puisse vous apporter bonheur bénédiction et gloire et que Dieu bénisse tous les saints qui bénissent tous les enfants de Dieu tous les grands serviteurs de Dieu qui essayent de prêcher la parole qui saigne Shalom que Dieu bénisse merci alors c'était votre frère Cédric Lucca Lucca derrière votre forum le gène du message Pasteur Zarko là nous vous disons merci merci abondamment merci et restez toujours branché dans votre forum le gène du message encore une fois on est ensemble je suis gène j'aime le message bye bye on met à l'expressant la citation merveilleux sur le pictoran et d'honnesse lumière merveilleux j'avale pas c'est une âme inconnue merveilleux c'est merveilleux aux croyants de Béré merveilleux c'est merveilleux aux fidèles des prophètes merveilleux c'est merveilleux aux croyants des messages merveilleux gloire à Dieu oh 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 ah oh oh oh